bonjour 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 à toutes je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc comme vous le savez j'ai eu le covid qui est passé par la maison donc le petit live qui était prévue du match matin je l'ai donc reporté à cet après midi donc nous sommes le mardi 15 février et voilà aujourd'hui on va s'amuser dans les fusions donc il y a déjà beaucoup beaucoup enfin il y a déjà pas mal de monde sur le chat donc je vous redis bonjour à toutes il y a béatrice j'espère que tu vas bien bonjour sandrine qui se met aussi au live au live dans une autre branche donc c'est super sandrine tu vas voir c'est génial coucou josiane coucou qu'est ce que j'ai vu j'ai vu patricia j'ai vu régine plutôt j'ai vu emilie je suis je remonte un petit peu dans le live alors attendez excusez moi j'ai vu ma micha aussi j'espère que tu vas bien ma micha bonjour brigitte aussi enfin voilà il ya laurence aussi alors vous inquiétez pas c'est pas encore la méga forme mais ça va ça va quand même ça va vraiment ça rien à voir avec dimanche je vous avoue dimanche vous auriez eu peur donc là ça va j'espère que ma voix va tenir tout du long c'est juste ça mais franchement ça va mieux mes poumons ça va mieux donc c'était ma grosse inquiétude mais ça va d'accord alors est ce que vous êtes vous êtes prête aujourd'hui pour l'instant on est que des filles il n'y a pas de garçons alors je sais qu'on est mardi que beaucoup d'entre vous travaillent mais c'est pas grave il ya le replay qui sera là vraiment pour juste après le live et puis j'ai fait hier quand j'ai reprogrammé en fait ce live coucou nadine j'espère que tu vas bien quand j'ai reprogrammé live j'ai pas fait attention parce qu'ils font ils font la différence entre am et pm le matin et l'après midi et j'ai mis 16h30 j'ai vu un 4 au lieu de 14h30 mais c'était bien je l'avais bien mis sur tous les réseaux sur facebook sur instagram c'était bien 14h30 et puis pour celles qui seront qui l'auront raté parce qu'il y aura le replay vous avez toujours toujours le replay alors je regarde un petit peu alors pour l'instant on est quand même 40 pour un mardi après midi franchement c'est vachement bien merci à toutes et à toutes à tous et à toutes d'être là vraiment ça me fait très très plaisir et donc aujourd'hui on va faire ça on va faire ces jolies marguerite avec un petit une petite abeille mais vous voyez c'est travaillé de façon très lâché très on va expérimenter les éclaboussures on va expérimenter vraiment le lâcher prise on va travailler vraiment vraiment dans l'huile donc si ce n'est déjà fait je vous invite voilà à scotcher votre feuille sur un carton un peu plus grand donc moi aujourd'hui j'ai utile j'utilise un papier arch 100% coton parce qu'on va travailler dans les fusions donc c'est toujours plus facile quand on travaille vraiment dans les fusions de travailler sur du papier arch enfin pas du papier arch papier 100% coton bon bah ça commence voilà ça commence à bafouiller vous tenez le fil si ou si je dis des bêtises vous me redites d'accord vous revenez vers moi faut pas hésiter je regarde vos petits commentaires voilà bonjour yolande il y en a plein pourquoi ça suit plus attendez j'ai mon truc il me suit plus coucou veronie j'espère que tu vas bien coucou fanny bonjour christine ben je t'en prie vraiment je t'en prie avec grand grand plaisir coucou isabelle j'espère que tu vas bien coucou lydie voilà bonjour à tous elle dit bonjour yolande super c'est bien que tu soyez là aussi oulala mon truc il veut pas suivre vos commentaires si je suis obligé de descendre à chaque fois que la souris ça va pas le faire hop alors sabine aussi qui est qui est là avec nous trop bien ah bah il y a jean-jacques génial un monsieur qui est là merci merci d'être là jean-jacques ça me fait très plaisir bonjour seven aussi ah bah avec grand plaisir vraiment avec grand grand plaisir moi ça me fait vraiment plaisir et voyez hier je commençais à aller mieux je me suis dit allez je teste on fait demain j'ai quand même travaillé un petit peu hier après midi vous allez voir j'ai travaillé pour le live de l'abonnement étoile de jeudi après midi on fait le mois de décembre et j'essaye vraiment de terminer super bien et on va apprendre une technique de dessin je suis sûre ça va vous plaire coucou kathy j'espère que tu vas bien moi aussi je suis contente de revenir pas totalement en forme et ça va je tiens la route je pense qu'aujourd'hui ça ira et ben oui bah tu reprends en replay avec grand grand plaisir il est là pour ça donc je vous laisse coller je vous laisse si c'est déjà fait vous collez votre feuille donc c'est un format à 4 c'est ce que j'étais en train de dire c'est un format à 4 donc pour bien comme on va travailler beaucoup dans l'humide aujourd'hui c'est mieux s'il est bien contre coller à un carton ça évitera que la feuille parte un petit peu dans tous les sens d'accord qu'elle gondole de trop bonjour éliane qui est là aussi bonjour mais à mes ateliers la répation génial bah c'est super ah c'est marie c'est marie ton prénom très bien super et t'es dans le sud ah bah génial génial j'espère que tu as beau temps nous ça va aujourd'hui ça va à peu près hier il a plu toute la journée c'était vraiment pas beau bonjour claude j'espère que ça va aussi je t'ai envoyé des ours pour jeudi sur messenger oui j'ai vu ça laurence j'ai vu ça j'ai pas pu répondre à tout mais j'ai vu ça ouais ils étaient trop mignons vraiment laurence mais vraiment en plus alors j'avais dit qu'on ferait des ours scolaires mais non j'ai changé d'avis vous savez que j'aime bien changer d'avis je vais au feeling je vous montrerai peut-être en fin du live ce qu'on va faire j'ai fait le croquis donc je vous montrerai j'espère que ça vous plaira d'accord oui 16 degrés au soleil ah bah génial marie c'est trop bien ça moi ce matin on avait 10 degrés pardon on avait 10 degrés bon c'est déjà ça je veux dire au moins il pleut pas parce qu'hier c'était très j'ai mis de voyez j'ai mis ma petite laine parce que comme j'ai encore mal à la gorge voilà je ne veux pas risquer plus alors vous me dites quand vous êtes prête que vous avez scotché votre fixé votre feuille et on va passer en grand on va passer sur le dessin on va d'abord dessiner tranquillement 4 marguerites on fera le bourdon à la fin d'accord émilie qui dit je voudrais avoir un rationnement j'ai acheté enfin génial du 5% sauf qu'attends étant très étourdi ce n'est pas du grain fin mais du grain satiné haha le grain satiné beaucoup plus lisse tu n'auras pas l'effet granuleux d'accord émilie c'est bien aussi moi j'aime moins parce que c'est vraiment moi j'aime bien travailler avec la matière du papier mais c'est seulement là dedans il y a un espèce de voilà le c'est moins chaud je crois tout simplement donc donc c'est beaucoup plus lisse d'accord il y a une histoire d'achaud ou d'affroi franchement regarde je vous redirai ça au québec moins 14 claude et ben dis donc avec un peu de neige qui m'étonne moins 14 ça me fait froid rien que de le dire moi je suis contente du coup que vous soyez là c'est bien pour vous hein c'est bien pour vous qu'on fasse ça l'après midi Raphaël est là aussi génial oh je suis trop contente Fanny qui me fait des petits pouces ouais qui est prête Sandrine est prête Yolande est prête et ouais génial et ben on va pouvoir commencer alors attention je vais essayer de pas vous faire vomir je vais bouger la caméra voilà alors on va passer en mode plus grand parce que aussi je me suis pas trompé voilà sur le dessin donc moi je suis en petite et hop je viens par ici hop là que vous voyez quand même bien hop je me mets dedans je vais me monter un petit peu parce que j'ai peur que vous n'ayez pas une vue d'ensemble et là aujourd'hui c'est quand même mieux si vous avez voilà une vue d'ensemble alors il ya tout mais alors c'est mes mouchoirs d'aquarelle c'est pas mes mouchoirs pour le nez je préfère le dire c'est vraiment tous les mouchoirs que j'utilise dans l'aquarelle je vais juste m'attacher les cheveux bonjour les jolies tulipes c'est rigolo ça premier live bah oui c'est ce que j'allais dire j'ai jamais vu ce ce petit comment on dit déjà comment on dit pseudo donc c'est vachement mignon bah bienvenue les jolies tulipes tu nous diras ton prénom et je suis très ravie je suis très ravie c'est très français aussi ça je suis très ravie n'est ce pas de t'accueillir sur le live sans droit à oui moi 14 sandrine ça doit te faire froid aussi tu as combien toi là bas en israël à glagla oui comme tu dis oulala moi 14 rien que d'y penser alors bon je prends un crayon voilà j'ai ma gomme voilà et donc aujourd'hui on va faire ça attendez je vais essayer de me mettre mieux quand même c'est bizarre que voilà plus comme ça peut-être c'est un petit peu mieux comme ça hein vous me dites hein surtout donc on va commencer on va juste faire déjà nos nos petites je vous les montrerai plus près hein je les montrerai d'accord donc on va commencer par dessiner les marguerites on va les réserver alors voilà on va dessiner les marguerites on va les réserver pour pouvoir vraiment nous lâcher dans le fond avec de la du liquide de masquage du drawing gomme d'accord et il vous faudra aussi à proximité d'ailleurs que je n'ai pas branché je branche évidemment un pistolet à chaleur ou un ou un sèche-cheveux parce qu'on va sécher plusieurs fois notre papier pour refaire plusieurs couches enfin s'amuser vraiment parce qu'on va vraiment beaucoup la mouiller la feuille donc on va on va s'amuser avec les niveaux de séchage d'accord tiffaine très bien enchanté et très ravie aussi j'adore bah enchanté tiffaine vraiment très ravie on se moque pas bon allez on démarre je suis trop contente en fait de vous retrouver ça me fait vraiment du bien sévane qui dit je reprendrai plus tard en replay bah pas de problème avec grand plaisir à très bientôt sévane alors et bonne création à tous très très bien alors on y va donc on va en faire on va essayer de pas les faire vous voyez j'en ai fait quatre je vous montre donc on va essayer de les faire vous voyez pas trop enfin que ça a l'air naturel d'accord une en haut coucou catéliane je vais je vais vous regarder un peu avant d'aller faire les magasins hop on va t'as bien de la chance tiens je ferai sûrement en replay comme tu veux je sais que t'es plus à l'aise aussi en replay sandrine envoie moi de la chaleur tu m'étonnes tu m'étonnes très en israël bon ça va c'est pas c'est pas aussi voilà c'est je m'attendais à plus chaud tu vois par rapport à ici bon alors allez on commence on va commencer par une première alors je vois un tout petit coup parce que j'ai déjà ma gorge qui me traque une titille c'est du coca hein du coca zéro hein on boit pas de on dirait un peu du vin comme ça quand je regarde les replay après et que je vois la couleur on dirait du vin non non c'est du coca c'est du coca je vous rassure ça expliquerait l'abonnement alors hein n'empêche non je rigole vraiment je ne bois pardon je ne bois pas du tout d'alcool à part le champagne le journal anniversaire et un noël allez hop on commence donc on va les faire vraiment comme si elles étaient dans les marguerites comme si elles étaient vraiment un petit peu bousculé par le vent enfin voilà c'est pas des belles marguerites coucou régine te revoilà j'espère que tu vas bien vraiment j'espère que tu vas bien régine il y a longtemps qu'on a papapoté tous les deux alors la première on va la faire par ici donc on fait assez succinctement vous pouvez faire la tige mais c'est pas ce qu'il y a de plus important la tige ce qu'il faut vous dire alors attendez je remonte un petit peu parce que là je suis hors champ voilà ce qu'il faut vous dire c'est qu'on voit le coeur alors si moi moi je suis dans un moi je suis en hb là d'accord pour que vous voyez assez bien donc ce que je voulais vous dire est-ce que j'ai les fleurs moi je vais le faire les remarques pour que vous ayez toujours quand vous faites des fleurs le plus simple c'est de marquer le coeur et de marquer en fait en grand l'axe de votre marguerite d'accord suivant que le coeur sera décentré, sera plus rond, moins rond, le tour aussi des pétales soit plus rond, moins rond on donne un axe à la marguerite d'accord et dans ce rond on va pouvoir placer des pétales alors vraiment vous vous cassez pas trop la tête comme je disais ce sont des marguerites qui ont un peu vécu elles sont pas comment dire elles sont pas toutes belles elles ont pas toutes leurs pétales parce que là il y en aurait vraiment beaucoup et c'est pas l'idée d'aujourd'hui c'est vraiment pas de faire de superbe marguerite c'est de faire quelque chose qui est qui est comment dire qui est de la vie d'accord donc là je respecte mon premier cercle hop là et puis j'en fais une hop ici d'accord et puis on peut en se dire une hop comme ceci d'accord vous voyez j'ai respecté vraiment j'ai respecté mon cercle du début d'accord avec un peu de rhum dans le coca oui t'as raison Patricia n'importe quoi tu me fais rire surtout le rhum j'aime pas ça du tout moi tout ce qui est alcool fort comme ça je suis dans le pays de l'armagnac on a absolument voulu me faire goûter l'armagnac alors c'est vrai qu'il y en a du bon mais je bois à peine une gorgée et c'est terminé c'est fini pour moi non mais vraiment je tiens absolument pas à l'alcool donc on va en faire une autre maintenant ici maire elle a vraiment vécu on va même pas lui faire alors on fait bien le coeur dans l'autre sens vous voyez comme si on le voyait d'en dessous et du coup ici quand on va faire notre rond vous voyez vous comprenez un peu comment ça fonctionne les pétales vont être vers le bas un petit peu comme une soucoupe volante ou un oeuf sur le plat si vous voulez hop là vraiment là les marguerites vraiment le plus simple possible hop là elles ont vécu hop là alors moi j'aime bien faire le bout des pétales pas totalement ronds vous voyez il y a des petites aspérités ce qui nous permettra après quand on va quand on va faire les ombres hop celle-ci elle remonte un peu voilà quand on va faire les ombres ça va nous donner en fait l'argument enfin la place en fait le comment dire le prétexte voilà pour faire des ombres d'accord et puis peut-être qu'on peut en faire une qu'on voit juste un peu comme ça derrière et ici on les voit pas de façon en dessous d'accord vraiment vous vous n'êtes pas obligé encore une fois de faire exactement comme moi vous faites des marguerites qui vous plaisent d'accord et puis là hop on a la tige qui partira comme ça on verra bien d'accord on va en faire une ici à peu près entre les deux d'accord voilà ici pareil je fais bien le coeur comme si c'était une demi sphère hein ça va vous voyez bien je lis un petit grog oui ça me ferait du bien Raphaël une vraie pénution de ne pas pouvoir essayer ah mince tu peux pas Raphaël là pas de liquide de masquage ah mince ah oui alors là ça va être compliqué ah mince Raphaël ah je suis désolée alors il y a Marijou qui dit coucou Virginie coucou les étoiles attention à ta voix Virginie ouais 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 surtout que normalement le matin j'ai aussi un cours et je vous retrouve aussi jeudi je vais manger du miel après c'est pas grave je mangerai du miel allez on continue ici on va en faire une j'essaye de suivre à peu près ce que j'ai fait donc hop à peu près si je fais mon cercle là c'est à peu près au milieu donc sauf qu'ici hop là alors mon clément il est pas bien du tout aujourd'hui hop j'ai peur qu'il ait chopé le virus j'ai un peu peur mais bon on verra bien comme ceci il y a son papa qui est près de lui donc tout va bien comme ceci hop une petite ici alors moi j'aime bien vous voyez quand ça retombe comme ça ça vous voyez on a vraiment l'impression du coup que les pétales ils sont un peu vivants ici et puis là ça nous donne l'occasion je laisse un trou vous voyez comme ça on voit un petit peu là il a perdu un peu son pétale et donc comme ça on voit le dessous on voit le dessous de la marguerite et donc hop on peut laisser ça comme ça d'accord j'enlève mon petit rond pour qu'on voit bien que la marguerite c'est flou ah bah moi c'est net moi c'est net sur mon écran Sandrine ça vient peut-être de ta connexion là le flou là franchement pour une fois mon ipad il fait bien la mise au point honnêtement de l'eau chaude avec du miel et un peu de citron est très bon pour la gorge merci Claude oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai Emilie qui dit je regarde et reprendrai en replay franchement c'est une bonne idée aussi de regarder et de faire le replay après parce que comme ça vous pouvez anticiper sur ce que sur ce que vous savez déjà où on va en fait c'est ça donc c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée donc voilà notre troisième et la dernière enfin on va faire deux petites mais on va faire une autre ouverte qui va vraiment partir comme ça sur le côté alors là c'est pris une grosse bourrasque devant hein un peu comme moi dimanche matin hein qui était complètement chaos voilà je suis désolée mais moi à mon écran c'est parfait c'est très très net donc ça doit venir de chez vous c'est loin oui mais je vais rapprocher après Sandrine c'est pour que vous ayez une vue d'ensemble et m'éviter si tu veux de toucher à la caméra surtout que là là franchement elle est nette pour moi donc je préfère ne pas trop y toucher bonjour Janine bonjour bonjour heureuse de vous accueillir sur le live Brigitte qui dit mon petit autiste l'a eu et ça a été ne t'inquiète pas trop c'est pas facile même son frère d'un an l'a eu lui c'était plus compliqué ben voilà c'est ça tu vois nous on l'a tous eu à la maison Chloé ça a duré deux jours elle a eu de la fièvre c'était terminé Franck il a eu juste mal à la tête et un peu fatigué et moi ça m'a ça m'a attaqué les poumons tu vois donc moi tout ce que je veux c'est que Clément il ait une version là il sait pas que ça lui attaque les poumons parce qu'il saura même pas me dire qu'il a du mal à respirer tu vois donc c'est super voilà c'est un petit pas dans ma vie privée je suis désolée on discute avec Régine donc voilà non c'est vrai que ce Covid le problème c'est que d'une personne à une autre malheureusement il réagit pas toujours de la même manière mais bon on va faire comme on fait d'habitude c'est à dire au mieux voilà on va gérer au mieux allez on fait cette dernière petite marguerite pareil hop je fais mon tour voyez hop vous pouvez vous mettre en plein écran aussi pour celles qui me disent qu'ils sont loin Sandrine mets toi en plein écran c'est franchement c'est bien aussi bon tu vois moins le tchatch mais ça peut être sympa coucou Raja alors je trouve que l'image est top aujourd'hui ben oui ça dépend des jours en fait ça dépend vraiment de votre connexion et puis de la mienne aussi mais là moi moi je me vois sur mon écran et franchement c'est il n'y a pas de coupure c'est pas flou c'est nickel franchement c'est il y a moins de monde on va dire sur les réseaux que le dimanche matin ça c'est au moins l'avantage d'être là aujourd'hui fièvre à surveiller oui ça je sais je sais je sais je sais bon allez je fais la dernière parce qu'après il y aura le temps du séchage bon on va l'aider hein hop là hop là là on va les faire partir juste par ici comme ceci et hop comme ceci voilà celle ci elle ne plaît pas je vais peut-être faire des petites pauses par moment pour ma voix voilà donc là normalement vous avez vos quatre marguerites alors images et sons bien nets pour moi je suis sur pc parfait marie coucou coucou françoise heureuse de t'accueillir ici aussi c'est trop bien j'ai pas mal de mes étoiles là ça me fait plaisir de vous voir les filles vraiment ça me fait plaisir alors là on a nos quatre premières je me rapproche voilà nos quatre premières marguerite alors moi je suis assez foncée j'ai vraiment utilisé un hb moi je suis contente on est quand même 70 pour un mercredi après mardi après midi pardon donc je suis assez contente maintenant on va faire juste deux petits boutons voyez qu'ils sont pas encore ouverts donc ça on va faire quelque chose de très simple voilà hop deux petits boutons et il y aura juste deux trois pétales comme ça un ici et puis un qui va partir hop voilà vous faites vraiment quelque chose de très succinct voilà d'accord et on verra pour les feuilles pour l'herbe on verra ça après le bourdon on verra ça à la fin aussi ok est-ce que c'est bon on va pouvoir passer je ferai un replay me dit Laurence comme tu veux pas de soucis j'espère que tu vas bien belle séance à toutes et à tous et bien à très bientôt Laurence alors moi je vais juste gommer un petit peu je remonte voilà je vais enlever un petit peu de graphite voilà et on va passer on va réserver au drawing gomme d'accord allez alors mon drawing gomme mon liquide de masquage c'est ça vous le connaissez hein moi c'est celui-ci que j'utilise de chez PBO il est très bien alors on est ravis on te sent un peu ralentir je suis désolée un peu ralentir moi je fais ce que je peux on va dire le principal c'est que je sois là hein donc on fait pas les tiges on fait vraiment que les têtes de marguerite d'accord oh bonjour Corinne je suis en retard je ferai un replay y'a pas de soucis Corinne comme ça au moins ça vous permet de regarder et de faire après d'accord moi je trouve que c'est très bien aussi je vous avoue à votre place je sais pas si j'y arriverais vraiment à faire en replay hein je vous avoue en toute franchise euh pas en replay en en live faut un sacré quand même faut vraiment lâcher prise faut se dire allez vaille que vaille on verra bien je tente et c'est ça aussi qui est bien dans l'aquarelle c'est pas se donner le temps de réfléchir voyez là c'est ce qu'on va on va expérimenter ça pas se donner le temps de réfléchir on tente et on fait et on s'amuse hein toujours hein vous savez hein on découvre moi ce que j'aime bien quand on fait comme ça le du lâcher prise quand on travaille dans le loose c'est qu'on peut retrouver un petit peu nos nos yeux d'enfant et s'émerveiller devant la magie de l'aquarelle parce que des fois elle nous surprend elle fait des choses mais alors on n'aurait jamais pensé vraiment hein alors voyez vous faites juste les têtes et les pétales alors alors Sandrine qu'est ce que tu as dit drawing gomme oui c'est ça oui oh non mais Sandrine c'est vrai que ça sent pas beau mais à force on s'habitue moi je trouve et puis faut pas mettre le nez dedans hein c'est mieux si on met pas le nez dedans aussi hein hop là alors on y va tranquille faut que j'aille jusqu'au bout hein on va essayer d'aller jusqu'au bout quand même c'est mieux hop voilà on fait pas les tiges hein les tiges on les fera après oui le mien est vieux ah mince pareil je fais le dessin je vous regarde et je ferai un replay très bien Yolande alors le tien est vieux Claude ah bah faudrait peut-être en racheter peut-être un ça dépend si tu vois qu'il se le problème des vieux c'est que des vieux des vieux liquide de masquage je parle hein c'est que parfois il s'étale un petit peu moins bien ils se sont un petit peu pas durcis mais ils sont moins fluides tout simplement ou alors lorsqu'on enlève le drawing gomme le liquide de masquage on accroche parfois le papier donc faut vraiment ça coûte pas très très cher parfois vaut mieux réinvestir dans un plus récent voilà ça c'est ce que je pense moi après vous faites comme vous le sentez ça dépend aussi si vous en utilisez régulièrement ou pas mais moi j'essaie je sais que j'aime bien jouer avec assez régulièrement d'accord il vous faudra aussi je vous l'ai dit dans le poste mais quand vous irez chercher si vous vous levez tout à l'heure pour aller chercher votre votre sèche-cheveux ou votre pistolet à chaleur il nous faudra aussi du sel de table d'accord du sel de table du sel fin pour moi aujourd'hui vous pouvez aussi utiliser du gros sel mais ça fait de plus gros trous enfin plus gros effets moi aujourd'hui j'avais pas envie d'accord allez on avance je regarde vos commentaires donc pour l'instant ça va hop là et après on va pouvoir jouer on va jouer après alors on réserve aussi les petits bourgeons les petits boutons hop là hop là Cathy j'ai eu à noël un crayon drawing gomme de chez pbeo c'est le même principe qu'en pot oui mais moi j'aime pas j'avoue que j'aime pas parce que c'est tout fin et le liquide en tout cas moi j'en ai acheté un je t'avoue pour faire des choses très très fines tu sais souvent quand on veut faire par exemple quand on moi je voulais l'utiliser pour faire tu sais des fleurs de pique sans lit et juste réserver les petits bouts on appelle pas ça des pistils Raphaël tu sais comment ça s'appelle en fait je me souviens que tu m'avais corrigé je me souviens que tu m'avais corrigé sur sur le sur le tuto sur le pisse en lit mince j'ai perdu le nom et en fait bah moi ça sort pas bien du stylo c'est pas fluide et surtout ça accroche le papier quoi j'abîmais mon papier avec donc fais un test ouais fais un test et tu nous diras si c'est bien Cathy d'accord et moi j'ai pas aimé perso j'ai pas aimé alors peut-être que je suis tombée aussi sur celui qu'il fallait pas peut-être que je suis tombée sur un qui était pas de bonne qualité c'est possible aussi il faut peut-être en essayer plusieurs donc voilà moi j'ai fait mes petites ouais alors attendez je regarde parce que des fois je m'amuse à faire des trucs avec le drawing gomme mais là je l'ai pas fait est-ce que je l'ai fait là moi aussi je l'ai fait allez on va le faire on va le faire on va se faire des petites projections faut que je protège mon ordinateur à chaque fois je me retrouve sur mon pc il y a du drawing gomme il y a de l'aquarelle voilà je vous assure voilà après je fais un dessin et je vois une tâche je fais mais non c'est pas possible voilà allez petite projection de liquide de masquage alors bonjour Nathalie j'arrive seulement maintenant et ben tu arrives quand tu peux chacune fait comme elle veut je me souviens plus comment nettoyer le pinceau qui a servi au liquide de masquage et ben moi tu sais je le prends alors déjà je prends un pinceau qui ne risque pas grand chose c'est pas mes pinceaux aquarelles et tu le trempes tout de suite dans l'eau il existe aussi des savons exprès que tu peux acheter en magasin spécialisé c'est des savons pour pinceaux alors le mieux c'est de tremper de mettre d'abord ton savon sur le pinceau ce qui fait que le drawing gomme ne va pas adhérer dessus tu vois et il va se nettoyer très très bien ensuite il y en a plusieurs qui ont ça tiens d'ailleurs il n'y a pas une nièce aujourd'hui c'est étonnant savon et eau émilie tu vois et régine elle te le dit elle est au taquet régine très bien ce sont les graines d'accord ok c'est ce qui vole les graines très bien oui c'est vrai c'est logique en fin de compte alors utilisation rarement pour l'instant me dit claude et ben peut-être que tu vas y venir à utiliser ça plus souvent ça va te plaire aujourd'hui on verra donc je sais pas où vous en êtes pourquoi le sel parce que le sel tu vas voir ça fait des petits effets le sel plongé tu vas voir on va essayer tout à l'heure mais le sel comment te dire quand tu sel dans de l'aquarelle mouillé on est bien d'accord ça attire les pigments ça mange les pigments ce qui fait que les pigments re rentrent dans les grains secs ce qui fait que quand tu enlèves le sel après ça te fait ces jolies tâches regarde tu vois les tâches blanches là tu vois comme s'il y avait des petites fleurs au loin etc ça c'est donné par le sel d'accord et ça c'est des effets pour donner des effets de matière ah qu'est ce qui me fait je vois plus vos commentaires pour donner des effets de matière sur vos aquarelles le sel est vraiment vraiment pas mal je vais aussi utiliser ça aujourd'hui vous allez voir moi je vais utiliser c'est un couteau voyez un petit couteau de culture qui coûte rien du tout je crois que j'avais acheté ça un lot à action alors je m'en sers pas pour faire la peinture ou des trucs comme ça mais je m'en sers pour décoller mes feuilles de mes blocs et là vous allez voir comme c'est du plastique c'est pas trop c'est pas de l'acier donc ça va pas trop mordre le papier et on va faire des effets aussi on va s'amuser aujourd'hui on va faire des effets dans le dans le papier mais si t'es là Agnès je t'avais pas vu ah mais t'es tellement discrète ma pauvre Agnès j'espère que tu vas bien ah bah c'est cool si t'es là je t'avais pas vu t'as du dire bonjour et j'ai ton truc il est passé ton commentaire alors émilie vous vous faites des trucs entre vous bon bah voilà c'est bon je crois que j'ai rien raté au niveau des commentaires alors on va moi je vais prendre mon pistolet à chaleur parce que c'est encore comme j'en ai mis pas mal c'est pas tout à fait sec j'arrive tout de suite je vais finir de le sécher au pistolet à chaleur hop est-ce que je vais pouvoir oui alors attention ça va faire un petit peu de bruit alors qui c'est qui est là bonjour et monde bonjour bonjour j'espère que vous allez bien attention au bruit bonjour 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 bon voilà alors maintenant on va commencer à préparer nos couleurs alors c'est vrai que je vous avais dit alors je vous ai mis dans le descriptif de Youtube toujours dans le descriptif de Youtube je vous mets vraiment il y a une petite flèche vers le bas à droite de la vidéo vous avez tout le descriptif de ce que j'utilise dans la vidéo, c'est vraiment ça je le fais à chaque fois pour mes vidéos Youtube là comme c'était une nouvelle parution c'est dans la parution pour Instagram je ne l'avais pas fait mais pour comment ça s'appelle pour Facebook, vous l'avez dans la parution dans le post qui est paru dimanche et je ne l'ai pas remis dans le post que j'ai fait hier comme vous l'aviez déjà avant alors je regarde en fait Virginie les graines de pissenlit sont attachées à des parachutes et grâce à eux sont disséminées par le vent super la fleur est jaune elle est comestible on peut la manger en salade ça oui je savais ça je savais j'en ai jamais mangé mais c'est vrai que je sais que ça se mange pourrais-tu avoir alors pourrais-t-on attend pourrais-t-on avoir ton œil sur les aquarelles granuleuses Lydia qui me demande ça alors les aquarelles granuleuses il faut les tester moi je dis qu'il faut les tester il y en a à qui ça plaît beaucoup et il y en a à qui ça ne plaît pas moi j'avoue ça dépend de l'aquarelle qu'on fait ça dépend si vous voulez faire une illustration comme on a fait c'est très subjectif en fait il faut vraiment tester parce que ça donne vraiment une matière supplémentaire à votre dessin vous allez avoir vraiment ce côté granuleux comme s'il y avait des petits grains en fait comme si les pigments n'étaient pas totalement bien écrasés en fait c'est de super bonne qualité ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise qualité bien au contraire mais du coup ça peut ça peut vous ça peut vous perturber un petit peu dans l'application de l'aquarelle mais il y en a ça fait vraiment super joli j'ai une que vous connaissez très bien Jenny Illustration elle fait beaucoup d'aquarelles d'aquarelles granuleuses et moi j'adore ce qu'elle fait c'est juste magnifique donc vraiment il faut les tester pour vous rendre compte c'est vraiment important d'accord pour paysage par exemple si tu veux Sandrine oui après pour paysage même pour des fleurs des fleurs dans le louse etc ça peut vraiment vous donner quelque chose de très sympa pardon excusez-moi ouais t'as vu ça je suis bah oui non mais franchement il faut vraiment tester Lilia le plus simple vraiment c'est tellement subjectif il y en a qui vont adorer il y en a qui vont pas qui vont ça va trop perturber tu vois ce que je veux dire donc il faut vraiment tester alors comme on va travailler vraiment dans l'humide prenez quelque chose vous voyez moi je mets ma boîte en dessous pour que vraiment votre peinture elle soit inclinée et que tous les pigments toute l'eau descendent vers le bas sinon on va se retrouver avec des espèces de petits si vous regardez droit si vous le gardez droit vous allez avoir des endroits comme on va utiliser beaucoup d'eau où l'eau va stagner et forcément vous aurez des auréoles après d'accord j'ai ma voix qui s'en va ça va être compliqué donc d'accord donc vraiment inclinée un minimum votre feuille moi elle doit être inclinée de 10 degrés à peu près 10-15 degrés pas plus d'accord Nathalie qui dit il y en a en promo chez Aquarelle et Pinceau en ce moment c'est possible c'est possible ça je sais qu'ils font des promos moi j'ai acheté j'ai racheté un petit peu d'Aquarelle C'est Neillier il y en a en promo donc je vais les recevoir là mais ouais allez voir Aquarelle et Pinceau allez voir vraiment d'accord donc maintenant nos petites je respire un peu excusez-moi nos petites couleurs alors aujourd'hui on va ben voilà c'est ben voilà ça c'est fait mais mon nuancier ça va être bien pour vous dire les couleurs non je connais mes couleurs ça devrait aller ça devrait aller hop hop je mets ça là je mets ça là donc on va commencer on va avoir besoin aujourd'hui moi ce que j'ai utilisé du jaune de cadmium du vert de vessie du vert sapin c'est plus ou moins les mêmes couleurs qu'on utilise régulièrement je vous en fais pas acheter plein il y a Régine qui doit partir plein de gros bisous plein plein de gros bisous et à très très bientôt et encore un joyeux anniversaire à Isabelle oui Isabelle qui fait partie aussi de nos étoiles absolument on en a plusieurs des belges des jolis belges et des étoiles belges et donc un joyeux joyeux anniversaire à Isabelle et c'est vrai que Régine c'est bientôt toi aussi je crois que tu m'as dit que tu étais poisson donc on arrive bientôt en poisson moi je suis très bien il faut que je regarde ça dans vos il faut que je me mette comme dans toutes les étoiles ah bah non j'ai pas votre date de naissance il faudrait que vous me disiez quand même ce serait sympa allez gros bisous Régine à très bientôt alors oui jaune de cadium vert de vessie vert sapin terre d'ombre naturelle peut-être un jaune plus orangé voilà et puis bien sûr et bien voilà un dioxyne mince attendez violet de dioxazine pour les pour le foncé des fleurs et magenta pour le clair oui vive le poisson ouais moi je suis d'accord Marie aussi ah non c'était non c'était les jolies de Philippe c'est pas Marie je me souviens plus c'est comment ton prénom je confonds avec ouais et toi le 10 toi le 2 Régine et moi le 10 absolument bientôt 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 attendez je plonge mon petit nuancier donc je vous disais magenta permane c'est ça allez le 3 mars toi ah bah t'as écrit le 2 ah t'es le 3 mars ah c'est une semaine avant moi alors pile poil une semaine avant moi d'accord tu me fais rien le 2 le 3 mars alors moi c'est Tiffen voilà c'est ça merci ah moi j'aime bien Marie aussi et toi c'est le 17 ah mais c'est drôle ça oh c'est drôle une semaine d'écart 3, 10, 17 ah vous dit les poissons en force ah génial j'adore alors Brigitte toi aussi le 3 ah bah non mais de toute façon les poissons c'est des créatifs c'est ce qu'on dit à la base je vais m'attirer les foudres des autres mais tout le monde est créatif mais c'est vrai qu'il paraît en astrologie que les poissons ils ont des prédictions un petit peu on dit souvent ça voilà je vais pas rentrer dans le détail c'est pas mon domaine donc voilà alors bon on s'amuse je sors mon super vapeau parce que là on va vraiment je vais enlever mon châne il est moins froid il me gêne et là on va boire alors là je suis assise mais je vous avoue que quand j'ai fait quand j'ai fait le premier le premier quand j'ai fait celui-ci j'étais debout j'étais debout et je me voilà d'accord donc si vous là j'ai pas la place de me mettre debout parce que vous ne verriez plus dans la caméra allez à bientôt Régine à bientôt bientôt oui je te promets donc si vous avez la place de vous mettre debout mettez-vous debout laissez-vous aller allez allez courage Régine c'est bien ce que tu fais moi aussi Sandrine pour le mois d'août on va t'avoir tous les anniversaires je dors donc on va prendre alors on va mouiller alors vous n'hésitez pas alors moi je mouille au râpeau ça va plus vite je vais essayer de vous monter davantage pour que vous ayez une meilleure vue voilà et on mouille voilà et on va remouiller plusieurs fois c'est pas grave vraiment mon ordinateur je ne l'ai pas protégé j'ai pas fait ma maïne là sur ce coup là hop je vais mettre quand même un petit peu parce que là je vois bien le coup que je vais mouiller voilà donc là on est bien mouillé on va prendre alors là je vais travailler juste comme ça j'ai pris mon symbiose numéro 12 on prend un petit peu de jaune de camium ou alors pour ceux qui travaillent avec ces neuliers du jaune gomme gut vous voyez qui a un jaune chaud un peu on en prend un peu et on va faire quelques projections en haut et comme c'est bien humide vous voyez là là vraiment on se kikine pas et comme c'est bien humide ça va fuser ça va glisser gentiment voilà vers le bas alors ça on peut dire qu'on symbolise si vous voulez un petit peu les rayons du soleil à travers parce qu'on va faire comme un fond un peu flou d'accord Émilie qui dit moi mois de juin où je fêterai mes 70 ans oh c'est bien Émilie oh vas-y donc on peut pas mouiller au pinceau j'ai pas de vapeau bien sûr que tu peux mouiller au pinceau Raja vas-y c'est juste que ce qui est bien avec le vapeau c'est que ça moule pas partout pareil donc on aura des endroits un peu plus humides que d'autres et donc l'aquarelle va pas agir de la même manière partout tu vois ce que je veux dire et là je prends un petit peu de ton de ton de violet de cobalt clair et pareil hop un tout petit peu j'en mets par ici juste pour mettre des petites touches un peu roses voilà comme ceci voyez histoire d'habiller un peu mon haut mon haut de comment ça s'appelle de mon haut d'aquarelle alors j'ai des fibres qui sont tombées dedans ça c'est blue qui vient régulièrement sur mon bureau et qui du coup et voyez moi j'ai que un gros vapeau comme ça oui on dirait un peu du mimosa t'as raison mais je vais m'en acheter un petit parce que du coup je peux pas hop et voyez je revaporise dessus ce qui fait que ça refloute je vous ai dit qu'on allait s'amuser aujourd'hui ça refloute d'accord maintenant je descends un peu je laisse mon haut comme ça pour l'instant j'y touche pas d'accord je vais prendre mon verre de vessie et dans le mouillé vraiment dans l'humide vous allez voir il faut vraiment que votre feuille soit humide d'accord on va commencer à faire nos herbes donc on va partir du bas c'est pour ça que je vous disais que c'était bien d'être debout et gentiment vous allez commencer à monter vos herbes et vous laissez fuser alors par contre tout ce qui tout ce qui j'ai repris un mouchoir vous voyez pensez à essuyer comme on a mis beaucoup d'eau pensez à essuyer tout ce qui est sur les côtés d'accord histoire de pas avoir de gondoles qui se forment et qui fassent un truc pas joli en bas d'accord donc je vous montre un peu le bas et hop vous montez vous montez vers le haut pas besoin de les faire toutes dans le même sens pas besoin de les faire toutes pareil c'est bien après vous pouvez en avoir des clairs voilà voyez des clairs défoncés et on construit comme ça petit à petit notre fond d'accord avec des herbes qui viennent un peu comme ça et qui fusent de toute façon dans le papier on peut prendre un petit peu si vous voulez de verre sapin pour varier un petit peu les nuances vous en faites des courtes alors je ne m'arrête pas trop parce qu'il faut que ça soit mouillé vous l'aurez compris voilà vous vous amusez laissez-vous porter s'il y en a qui sont trop hop vous passez un peu dessus comme ça si vous avez l'impression que c'est trop voyez hop là il y en a qui viennent en haut pas obligé qu'il y en ait beaucoup qui viennent en haut on continue hop voilà vous voyez on s'amuse alors bonjour Anaïs j'espère que tu vas bien je viens de terminer le travail tu vas pouvoir nous regarder alors tu vas pouvoir voir ce qu'on fait aujourd'hui hop là vous voyez alors si vous voulez par endroit vous pouvez j'aimerais bien que vous voyez le bas hop là vous voyez pourquoi je me suis je vais me mettre encore un peu plus haut parce que que vous le voyez bien quand même hop voilà c'est mieux voilà vous voyez là je n'ai pas eu de mouillé vous voyez ça fait des taches blanches hop hop je revaporise dessus et je pense à essuyer quand je vous disais en bas vous voyez tout descend vers le bas donc ici j'essuie au fur et à mesure que ça descend d'accord et vous voyez les effets que ça fait dans l'eau ah bah ça y est ça commence à couper c'est ça qu'on recherche hop on fait des jolies herbes ça va être que ça et on peut se dire que certains endroits vont être plus foncés que d'autres d'accord donc vous pouvez appuyer par endroit vous voyez ce qui est joli c'est d'avoir aussi ces petites choses là vous voyez les herbes en haut qui ont un petit peu qui ont fusé d'ailleurs on peut remettre de l'eau vous voyez comment ça fait ah j'adore tout de suite ah tchou ah vous avez le bruitage avec on va remettre une voilà et après on va sécher un peu et remouiller vous voyez si par endroit vous en avez des plus foncés c'est bien aussi hein ponctuer un petit peu dans plusieurs sens là j'ai pris si vous en avez de la terre verte naturelle j'en suis amoureuse en ce moment de cette couleur hop hop là vous voyez déjà notre fond qui se dessine gentiment et ce qui est joli c'est d'avoir des herbes floues en haut vous voyez dans le flou là on a des petites herbes qui montent pas trop haut on va pas jusqu'en haut jusqu'en haut mais c'est ça qui rend joli on peut prendre un petit peu de terre d'ombre naturelle et mettre deux, trois de plus foncés comme ceci pourquoi pas voilà d'accord et là ce qu'on peut faire on le fait maintenant attendez on va en rajouter un peu encore ça va alors Lydia nanana bonjour je vous regarde une demi-heure entre deux boulots je ferai un replay pas de soucis Nathalie vous faites comme vous pouvez vous savez c'est complètement libre le but c'est de trouver du temps pour vous et de vous amuser vraiment hop hop et là vous voyez j'ai pas mal là tout affusé ici donc je vais m'amuser j'en remets encore un peu hop là on peut avoir qu'il se découpe voilà vous voyez hop il y en a une là hop comme des grosses feuilles qui seront mais comme elles sont vraiment dans le flou vous voyez c'est très flou on va avoir l'impression qu'elles sont en arrière-plan là si vous voulez on travaille notre arrière-plan et ici donc vous voyez j'ai beaucoup 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 de matière donc là je peux m'amuser et voir ce que va donner le sel on essaye d'accord donc j'en mets un petit peu si j'y arrive dans ma main pour contrôler donc j'en mets un petit peu vous voyez dans ma main hop et hop je vais en mettre là comme ça voilà juste comme ça et j'aspire ce qui est là d'accord voilà et le sel vous avez vu le sel va commencer à grignoter il va grignoter petit à petit à petit les pigments qui rencontrent le sel en fait et là ce que je vous disais tout à l'heure avec ceci vous voyez je vais juste gratter je vais prendre la tranche mais si vous avez une vieille carte vous voyez une vieille carte de magasin une carte bleue une carte en plastique vous pouvez le faire aussi vous voyez ça permet d'avoir de retrouver quelques blancs dans nos herbes d'accord juste comme ça et en fait les pigments vont se déplacer et on va avoir juste par endroit quelques quelques herbes plus claires d'accord est-ce que ça va pour l'instant est-ce que ça va est-ce que vous vous amusez ça va on va sécher un petit peu on va sécher un petit peu et on va revenir après dessus et on va un petit peu Alors, normalement, c'est pas tout à fait sec encore, c'est encore bien humide, mais normalement, comme je vous ai appris mes belles étoiles dans le dernier cours de technique, on peut utiliser aussi le bout d'un manche, d'un pinceau, oui. Faut juste faire attention, Christine, que ça n'arrache pas ton papier, que tu y ailles tranquillement, tu vois, tranquillement, d'accord ? C'est pour ça que le plastique, à moins que ton manche, il soit en plastique, mais il faut y aller vraiment tranquillement, d'accord ? Alors, Raja qui adore, Raphaël aussi, super ! Et là, vous voyez, on a atteint un autre degré de séchage, c'est encore bien humide, mais on peut continuer et avoir, du coup, maintenant, vous voyez, des effets un petit peu différents. Suivant, vous passez, là où ce sera humide ou sec, alors vous voyez, je suis encore bien humide, hein ? Mais ce n'est pas grave, on m'amuse. Hop là, alors là, celle-ci, elle est quasiment sec, hein ? Mais ce n'est pas grave, vous savez, quand c'est comme ça, ce qu'on peut faire, on reprend, alors c'est pour ça qu'il faut vraiment, il faut que je m'en achète un, un mini vapeau. Vous savez, les tout petits qu'on met dans le sac, normalement, c'est pour les parfums. Et bien, vous pouvez faire ça, comme ça, ça permet, hop, de remouiller un peu, si on veut, d'accord ? Et hop, ça redégringole, mais ce n'est pas grave, ça fait des effets, d'accord ? On s'amuse. Moi, je ne voulais pas avoir du sec trop tout de suite. Et vous voyez le sel ? Regardez le sel, ce que ça a fait. Est-ce que vous voyez le sel ? Vous voyez les effets blancs dans le sel, ici ? Voilà, tout ça, c'est les effets de sel, et ça, moi, j'adore. Voilà, et on continue notre travail de recherche dans l'humidité. Je vais resécher un peu, c'est encore très humide. Hop. Vous voyez ? C'est chouette, hein ? Et quand, en plus, on va enlever les... On va enlever le liquide de masquage, ça va être encore plus chouette. Alors, au début, vous appuyez sur votre pinceau, hein, pour faire la largeur. Et plus vous montez, plus vous devenez délicat. D'accord ? Hop. Hop. On peut même en avoir une... Regardez. Hop. Là où j'en fais pareil, il y a partie rime d'ici. Hop là, et je redescends. Vous voyez, une qui sera... Et vous voyez, je suis encore très humide, hein. Vous avez vu comment ça a fusé ? On va voir qu'il retombe. Non, c'est sympa. Je vais resécher... Alors, avant de resécher, je vais faire des petites projections. Tiens. Vous savez que j'aime ça. Vous laissez porter, hein. Vous faites comme vous le sentez, hein. Ouh là là ! Alors là, j'y suis allée, hein, dans les projections. Et là, ce qui est génial, vous allez voir, je vais mettre un petit coup de sèche dessus. Et ça va aller dans la direction... Hop là ! Est-ce que tu viens jusque là ? Ouais. Attention, c'est reparti. Regardez. Bien. Donc, ça va aller dans la direction. Et là, c'est reparti. Et là, c'est reparti. Et là, c'est reparti. Je te fais, c'est reparti. Et là, c'est reparti. C'est parti. Hop là ! J'espère que vous amusez autant que moi parce que vraiment je me régale. Donc là je suis sèche mais pas complètement encore, non vraiment pas encore, mon papier est encore bien humide, donc on peut encore expérimenter, vous voyez ça fuse encore mais un peu moins par endroits. Alors, comme d'habitude, moi aussi j'ai l'anguille de le faire, c'est trop beau. Oh bah c'est trop gentil Lydia ! C'est très joli. Mais oui, mais alors là oui, mais vraiment, vous voyez c'est, comment vous dire ? C'est sans contrainte, c'est juste des herbes, donc ça vous pouvez vraiment y aller sans problème, vous voyez ? Et là on peut commencer à dessiner des herbes, comme on est un peu plus en sec, on peut se dire, je fais des choses un petit peu plus voulues, avec des vraies feuilles, on va pouvoir faire nos tiges. Vous voyez ? On va pouvoir faire nos tiges, hop là, on s'amuse. Alors vous voyez, j'ai un endroit un petit peu plus foncé, mais j'adore faire ça. Vous voyez, avec des feuilles qui retombent un peu. Là j'en ai une foncée, donc je vais en faire une autre dans l'autre sens. Voilà, par exemple, on peut en dire qu'il y en a une qui passe ici comme ça. Vous voyez ? A vous de voir. Déjà là, je trouve qu'on est pas mal. Là je trouve qu'on est pas mal. Je refais des petites projections. Peut-être un petit peu de terre d'ombre naturelle. Voilà, pour donner une autre dimension. Voilà, je suis sèche, quasiment. Vous voyez, ça fait d'autres petites feuilles. Oui, non, herbes. Pardon. Voilà, d'accord ? Et vous pouvez commencer à descendre vos tiges. Alors, j'en ai une ici. Alors attendez, je vais commencer par celle-ci. Voilà, donc je fais pour l'instant un jus moyen et je reviendrai faire un jus plus foncé après. Voilà. Vous voyez ? Je suis pas totalement sèche encore, hein, vous avez vu. Ici, elle était comme ceci. Donc là, j'ai mes petites ici. Alors elle, je vais attendre que ça resèche. Oh là là, regardez. Le foncé se met là où j'ai remouillé. Oh, j'aime ça. Moi, c'est magique. Quand je vous dis que l'aquarelle est magique, je le pense, mais tellement, tellement sincèrement. C'est pas pour dire, c'est pas pour faire, je sais pas quoi, faire ma magicienne. Mais non, vraiment pas. C'est pas moi la magicienne, c'est vraiment l'aquarelle. Voilà. D'accord ? Alors, je prends en cours. Ah, il est bien génial. Je ferai un replay, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est super. Sabine qui dit j'adore aussi. Vous êtes trop gentille. Je suis trop contente que ça vous plaise. Que ça vous plaise, vraiment. Alors, question live. On sèche à l'air chaud ou froid ? Du chaud. Du chaud, en général. Ben, ses cheveux, c'est chaud. Épistolet à chaleur, c'est chaud. Un truc qui sèche à l'air froid, il n'y en a pas. Enfin, je connais pas. En fait, en général, c'est toujours de l'air chaud. D'accord ? C'est mieux. Alors, vous avez vu, par contre, je suis pas bien au-dessus de ma feuille. Je suis un petit peu en retrait. Enfin, je me mets à fleur. Vous voyez ? Le souffle, il caresse ma feuille. Je vais pas à un endroit précis. Vous voyez ? Je ne concentre pas, c'est ça. Je concentre pas l'air chaud à un endroit précis. D'accord ? J'essaye de caresser la feuille. C'est speed, mais ça va, mon PC est mouillé. Il a des projections. Bienvenue au club. Voilà. Moi, ça m'arrive tout le temps. Moi, ça m'arrive tout le temps. Alors là, je suis encore très mouillée. C'est marrant parce que, vous voyez, là, je suis mouillée. Donc, ça fuse. Et là, c'est sec. Donc, ça ne fuse plus. Donc, je me retrouve avec des espèces d'herbes qui fusent encore à la base et qui sont sèches après. Donc, je vais redonner un petit coup de ses cheveux, enfin de pistolet à chaleur. Voilà. Je redonne un petit coup. Et là, 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 là. Je redonne un petit coup. Alors, forcément, c'est normal que ça sèche beaucoup plus vite en haut parce que, forcément, l'humidité, comme on a penché notre planche, l'humidité descend. Et donc, forcément, c'est plus long à sécher en bas. Là, ce n'est pas totalement sec encore. Je vais expérimenter. Voir si je peux faire une ou deux feuilles. Ah, vous voyez, c'est encore bien. Ah, ça dépend. Vous voyez, là, c'est sec. Mais en bas, c'est encore un petit peu humide. Mais là, c'est sec. Et je peux monter comme ça. Hop ! Deux, trois petites... Je vais monter deux, trois petites herbes. Voilà. Vous voyez, histoire d'avoir des petites... Vous voyez, histoire d'en avoir ici des plus nets qui accrochent le regard. Vous voyez ? Parce que l'idée, tout ce qui est flou dans le fond... Enfin, voilà, je le dis, hein. Tout ce qui est flou, c'est ce qui est dans le fond. C'est comme si vous aviez un appareil photo et, en fait, votre objectif, il fait le flou de l'arrière-plan et il prend en net ce que vous avez au premier plan. Donc, vous jouez avec ça, en fait. Tout ce que vous avez fait dans l'humide, ça s'est flotté, ça a fusionné. Donc, ça vous donne tout votre fond, en fait, tous vos herbes, vos herbes qui sont à l'arrière-plan. Et donc, au premier plan, on va avoir nos marguerites. Là, on va pouvoir enlever le drawing-gum. Et on a, donc, quelques herbes. Donc, là, je vais attendre que ça sèche encore un petit peu pour vraiment bien les faire en bas. Vous voyez ? Avoir celles qui sont au premier plan. Voilà. Vous voyez ? Et qu'on voit mieux. Du coup, comme on est dans le sec, ça ne fuse plus. Je suis dans le congé. Ah, mais oui, je suis dans le 8, là. Je me disais, je ne fais pas des grandes feuilles. Je vais essayer, là. Je prends le 12. Je prends le 12. Et je vais essayer, ici, comme vous voyez, là, j'ai ma tige. Je vais essayer de faire une feuille. Voilà. Vous voyez ? Une vraie feuille de marguerite. Alors, c'est toujours pareil. Vous n'appuyez pas. Vous appuyez. Et vous remontez. Et là, ça vous permet d'avoir des feuilles, vous voyez, devant au premier plan qui correspondent à votre marguerite. Et qui vont accrocher le regard et vous donner un premier plan. Et ça, il faut vraiment vous entraîner à faire des feuilles comme ça. Là, on est vraiment dans le loose. Juste avec l'appui de votre pinceau. Regardez comme c'est joli. Moi, j'adore juste faire ça. Mais ça, j'en ferai des heures. Ça, ça me plaît. Mais d'une force. Juste faire des feuilles comme ça. Vous voyez, à son premier plan. Hop là. Il y a des effets de... En plus, il y a des jolis effets de superposition. Regardez. Vous voyez. Vous voyez ? Et d'en faire quelques-unes comme ça, ça va donner du rythme. Moi, je parle toujours de rythme dans les compositions. C'est parce que vraiment, ça a son importance. D'accord ? D'accord, d'accord ? Est-ce que ça va ? Alors, il me tâte de voir les marguerites ressortir. Oui, je vais le faire là. Les tiges des fleurs, pareil. Pas fait. Pas fait, pas fin. Comme vous. C'est pas grave, Anne-Laure. Tu fais comme tu peux. D'accord ? C'est un apprentissage. C'est la première fois, en plus, que je crois que tu suis le replay. Donc, tu fais comme tu peux. Tu expérimentes. Et tu verras, la prochaine fois que tu le referas, ça sera différent. Moi, c'est déjà différent de la première fois que je l'ai fait. L'autre, je l'ai fait il y a une semaine. Et c'est déjà différent. Vous voyez ? C'est obligé. C'est ça qui est magique avec la chorale. Surtout quand on travaille comme ça dans le lâcher du mouvement. C'est obligé. D'accord ? Il ne faut vraiment pas que ça vous stresse. Bon. Allez, on va enlever le drawing gum, le liquide de masquage. Et on va pouvoir passer aux marguerites. D'accord ? On va essayer. Là, quand même, ça me fait un trou. Oh, est-ce que c'est choquant ? Non, ce n'est pas choquant. Ça va. Ça vous choque, vous ? Je vais juste retravailler un peu celle-ci. Voilà. Ça fait comme s'il y avait un point de lumière qui était venu par là. C'est pas mal. Ça ne me choque pas, en fin de compte. On va laisser ça comme ça. C'est vrai que l'aquarelle est une page de musique. Oh, c'est joliment dit ça. Mais oui, mais c'est du rythme. C'est ça. De toute façon, pas seulement l'aquarelle, mais dès que... Alors, je peux reposer ma feuille à plat, hein. Mais dès que vous faites quelque chose, dès que vous faites une illustration, que vous créez, que vous faites une création, hein. Alors, attendez, je vais peut-être remonter encore un peu. Je pousse mon ordi. Voilà. Hop ! Je vais enlever. Je vais la décoller, je pense. Ce sera peut-être plus simple pour vous, vous verrez mieux. Même si elle n'est pas totalement sèche, je vais la décoller. Alors, le faites pas vous, c'est moi, c'est surtout pour que vous la voyez mieux. Et vous voyez, sur du papier Arche, le liquide de masquage, il se défait tranquillement. Tranquillement. Pourtant, je l'ai bien, bien collé, hein, pour pas que l'eau passe en dessous. Mais sur le papier Arche, le liquide de masquage, il n'y a aucun souci. Hop ! Et hop ! Voilà, comme ça, vous voyez bien la feuille dans sa généralité. Alors, non, c'est très beau, pas choquant. Super ! Ah, vous êtes gentil, vous me répondez ! Vous êtes trop gentil, les filles ! Alors, on va enlever gentiment le liquide de masquage. Alors, on fait attention avant de l'enlever, parce qu'il y a peut-être encore des endroits où c'est humide. Et donc, ça viendrait... Vous voyez, j'ai les mains un peu sales. Vous voyez, donc celui-ci, ce doigt-là, il a du vert. Donc, je vais plutôt utiliser... Alors, il y en a, ils font avec de la gomme mi-de-pain. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je suis... J'aime bien sentir sous les doigts. Comme ça, je sens la pression que j'exerce sur mon doigt. Et je contrôle mieux, en fait. Parce qu'il faut vraiment le liquide de masquage. Selon moi, il faut quand même y aller gentiment. Voilà, la première marguerite. La deuxième. Bon, là, je sais que c'est bien sec. Voilà. Alors, j'avais des petites projections, hein, aussi, de drawing. Voilà. Je les enlève. Alors, mon sel reste collé sur le papier. Ah ben, moi, il est parti. Tu peux... Tu frottes gentiment, Nadine. Tu frottes gentiment, ça va partir. Voilà. C'est que ton papier est encore humide. Voilà. Anaïs, t'as répondu. Fais attention, si ton papier est humide et que tu frottes avec l'eau, tu vas salir tes effets blancs. Tu vois ? Faut vraiment faire attention à ce que votre papier, il soit bien sec, hein, quand vous enlevez, hein. Moi, j'adore. Même les projections comme ça, là, elles sont fortes. Moi, j'adore. Ça fait comme s'il y avait des petits... Justement, des petites graines qui s'étaient envolées. Je trouve ça extra. Hop. On y va délicatement. Voilà. Alors, j'enlève tout ça après. Hop. Je fais attention parce que, vous voyez, mes mains sont sales. Par ici, c'est pas totalement sec. Regardez ces points blancs qui ressortent. C'est juste magnifique. Est-ce que j'en sens encore ? Non. Eh bien, voilà. Vous voyez ? Et maintenant, on va pouvoir travailler nos petites marguerites. Vous voyez déjà comment ça se découpe ? Et vous voyez les petits points blancs, là ? On dirait presque des poussières, vous savez ? Comme des poussières dans la luminosité qui sont... Vous savez, des fois, il y a dans un rayon de soleil, on voit la poussière qui bouge comme des petits reflets magiques. Eh bien, voilà. Le drawing gum, c'est vraiment l'effet que ça me fait ici. Alors, gros, c'est beau. Je dois partir. Je vais terminer en après-midi. Il n'y a pas de souci, Claude. À très, très bientôt. Et je suis vraiment contente, tu vois, que le live ait été reporté. Comme ça, tu as pu être avec nous. Parce que je sais que chez toi, c'est le matin, là, pour l'instant. Donc, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Un ice qui dit déjà comme ça, c'est beau. On pourrait presque s'arrêter. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, ça va être encore mieux avec les effets de mauve. Ça va ressortir sur le vert. Alors, Sandrine, oh, je ne te dis pas ma merveille. J'ai hâte de voir, Sandrine, ce que tu as fait. Tu vois, Anaïs, ça te dit pareil. La magie est empérée, c'est ça, Véronique. Absolument. Absolument. Donc, alors, on va faire nos petites marguerites. Alors, je vais juste changer l'eau pour avoir l'eau propre de ce côté-là. Je vais prendre mon pinceau numéro 8. Allez, je respire. Je prends mon pinceau numéro 8. Et là, on va commencer à travailler les petits cœurs. Donc, on va reprendre le même jaune que tout à l'heure. C'est notre jaune gomme gutte ou jaune de cadmium. Et donc, est-ce que vous voulez que je me rapproche un peu, là, pour le coup, comme en travaillant un peu plus près ? Est-ce que vous voulez ? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Si vous voulez, je me rapproche un petit peu. Parce que là, du coup, on travaille moins en loin. Et je remonterai à la fin, si vous voulez, la caméra. Oui, Sandrine, je savais que tu me dirais oui. Je ne sais pas pourquoi je le savais, Sandrine. Tu me dirais oui. Les autres jolies étoiles. Est-ce que vous voulez que je me rapproche un petit peu ? Dites-moi. Que ça aille à la majorité, comme d'habitude. C'est important pour moi. Comme ça, je respire un peu. Ça me fait du bien aussi. Trop beau, j'adore. Oh, merci beaucoup. Bonjour. Je n'avais pas vu que vous étiez là, Abderrahim. J'espère que vous allez bien. Laurence me dit ça va. Volontiers me dit Lydia. Yolande me dit oui. Brigitte me dit oui aussi. D'accord. Alors, on rapproche un petit peu. Du coup, vous ne verrez plus la totalité du dessin. Je ne vais essayer de ne pas me mettre la tête dedans. Voilà. Comme ceci, ça va ? Est-ce que ça vous voit comme ça ? Ouais. Alors, Corinne. Oui, surtout, c'est mon deuxième dessin. Je suis toute débutante. Ce n'est pas évident. Et peur de rater, j'en suis au masquage. D'accord, Corinne ? Faites tranquillement, Corinne. D'accord ? Vous aurez le replay après. Donc, ne vous dépêchez pas. Ne vous brusquez pas. Soyez dans le plaisir de l'exécution. D'accord ? De l'expérimentation. Surtout, si c'est votre deuxième dessin, faites-vous plaisir. Voyez ? Soyez vraiment comme une enfant qui découvre un nouveau jouet. C'est ça que je veux dire. D'accord ? Oui, oui, tu peux rapprocher. Merci beaucoup, me dit Anaïs. Tu m'éclates, Anaïs. Bon, allez, on va faire nos petits cœurs. Alors, comme d'habitude, on imagine... Ça, ça me gêne. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, vous êtes d'accord ? On a donné des petits effets de jaune. C'est-à-dire qu'il y a la lumière qui est par ici. D'accord ? Ben, oui, on avance dans le temps. 4h moins 10. Et la connexion commence à être moins bonne. Donc, ça veut dire que la lumière, vous êtes d'accord, vient de là-haut. D'accord ? Donc, si la lumière vient comme ça, on va se dire... C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en bas. On a mis notre ombre dans le coin opposé. Vous voyez ? Ça s'est fait exprès. Vu que la lumière vient de là. En diagonale, nous avons le côté le plus sombre. C'est tout à fait logique. On va avoir des blancs plus comme ceci. Donc, on va concentrer nos ombres du côté gauche. D'accord ? Regardez, je vous rapproche par rapport au cœur. D'accord ? Et tout de suite, pour que ça fuse dedans, on va prendre un petit peu de terre d'ombre naturelle. Celui-là. Et dans le jaune, voilà, on fait des petites fusions. Je vous ai dit, aujourd'hui, on fait des fusions. D'accord ? Alors, c'est juste des petits coups de pinceau que je donne. Voilà. Pas plus. Limite, on aurait pu mettre... Ouais, on aurait pu mettre du orange plutôt que du marron. Ça aurait fait moins... Moins sombre. Alors, attendez. Voilà. Je prends du orange. Vous voyez ? Rien n'est réversible. N'est irréversible, pardon. Un petit coup de mouchoir. Et voilà. Je mets un peu d'orange de ce côté-là. Vous voyez ? Et ça me fait un cœur tout mignon. On fait pareil pour ici. On fait pareil pour ici. Voilà. Que vous voyez. Je prends des grandes inspirations. C'est pas que... C'est pas que je m'ennuie, hein. Ou que c'est pas... C'est juste un fait du bien. Voilà. Voilà. Un petit peu d'orange. En haut, une touche. Regardez. Rien que là, comment ça fuse. Comment j'aime ça. Et pareil, un petit peu... Alors, coucou, je suis Bernadette. Et je me régale. Ah bah, c'est cool. Ça va, Bernadette ? Josiane qui dit, j'adore, merci. Nadine qui dit, Corrine, j'en suis encore aux feuilles. Tu vois ? Donc, vraiment, faites à votre rythme. C'est vraiment l'idéal. Je dois vous quitter, dit Isabelle. C'est mon premier live. J'ai adoré. Et je ferai avec le replay. Bah, très bien, Isabelle. Je suis très contente si ça vous a plu. C'est vraiment idéal pour moi. Ou alors, Anaïs qui dit, ou de l'or de kinacridone. Et c'est un jaune très foncé. Tu fais comme tu le sens, Anaïs. Vraiment comme tu le sens. D'accord ? Tu sais que le cœur des marguerites, en général, c'est un jaune, orangé, ocre aussi. Tu peux mettre, vous faites avec ce que vous avez. Vous ne prenez pas la tête. D'accord ? Le but du jeu, c'est que ça reste quand même un peu lumineux. D'accord ? Que ce ne soit pas trop foncé. Voilà. Là, je rajoute juste un petit peu, vraiment, sur le côté le plus foncé. Un petit peu de terre d'ombre naturel. Voilà. Pour vraiment donner une petite ombre, il signifie que plus foncé, il est de ce côté-là. D'accord ? Ça donne un point de lumière. Et je fais le petit dernier en bas. Ici, donc, la lumière va venir là. Le foncé sera plus vers le bas. Et que là, il allait pencher. Voilà. Voilà. Chant que... Hop. Et je laisse un peu sécher pour venir mettre mon marron après. Parce que c'est mieux quand il ne fuse pas de trop, vous voyez ? Quand l'ombre est un peu mieux marquée. Comme on joue vraiment, encore une fois, je le dis, mais super, super souvent, on joue aussi avec le taux d'humidité du papier. D'accord ? Si on veut une grande fusion ou si on veut de légères fusions. C'est important. D'accord ? Maintenant, on va pouvoir faire nos pétales. Alors, je prends mon magenta permanent. Hop. Qui est un beau mauve. Alors, quoi que je ne sais pas. Attendez, je vous dis des bêtises. Je vais prendre avant le rose. Alors, c'est un rose... Un violet cobalt, clair. Pour celles qui travaillent avec Sennelier, c'est le 911. Ouais, 9-1-1. La référence. 911. C'est marrant. C'est un joli rose. On n'aurait pas dit. Et donc, dans les pétales, il va falloir vous amuser à essayer de deviner où sont les ondes. D'accord ? Parce que dans l'idée, on va laisser blanc, ce qui est en pleine lumière, et juste venir travailler les ondes. Mais on ne va pas trop, trop s'embêter. Là, je vois déjà celles qui font du dessin, enfin, qui sont un peu comme moi, mais là, ce n'est pas le but, qui veulent absolument faire des choses hyper léchées, hyper pointues, etc. On est dans le lâcher-prise, encore une fois. D'accord ? Donc, on n'hésite pas. On sait que là où ça part, à la base, il y a forcément des ombres. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a fait des plis dans les pétales. Donc, forcément, on va avoir quelques ombres données par ces plis. Alors, moi, j'ai choisi de les faire en rose par opposition au vert. D'accord ? Parce que si on avait voulu vraiment les faire blanches, il aurait fallu travailler avec du grid pen, ou peut-être du bleu de céruléum, ou ce genre de couleurs. Mais j'aurais, voilà, ça aurait fait un peu fade, et j'avais envie de rose. Donc, c'est pour ça que je suis partie dans ces tonalités-là. Et donc, vous voyez, je ne me prends vraiment pas la tête. J'imagine les plis que peuvent faire mes pétales. Et avant que ce soit complètement sec, je viens ajouter mon magenta permanent, voilà, par endroit, et ça vient fuser. Là encore, on vient jouer avec les fusions et apporter quelques nuances, un peu comme on a fait, les filles, les étoiles, dans nos feuilles d'eucalyptus, le cours que je vous ai livré là, le dernier, vous voyez ? Et même si vous voulez aller encore plus loin, vous prenez un petit peu de violet de dioxazine, et hop, une petite touche là, vraiment. Voilà. Vous voyez ? Et on a quand même la sensation de blanc. D'accord ? On vient juste travailler nos ombres, très légèrement, d'accord ? Ça serait essayer de ne pas mettre en couleur, en couleur, pardon, la totalité de vos pétales. Vous comprenez ce que je veux dire ? On est dans la délicatesse, toujours. Et je continue, je vais faire celle-ci. Vous voyez, je ne calcule pas trop, hein ? Je ne me dis pas, enfin, ce n'est pas... Ce n'est pas cérébral. Ça, je veux dire. Ce n'est pas du tout cérébral. On sent les choses. On sait que les pétales au bout, ils sont un peu plissés, ils le sont aussi à leur base. Donc, on travaille ces ombres-là. C'est pas de la botanique, hein ? C'est ça que je veux dire. On n'est pas dans de l'aquarelle botanique. Et ça nous permet, vous avez vu, de garder une vraie blancheur, une vraie luminosité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Là, je peux forcer un peu parce que ces pétales-là sont un peu derrière. Vous voyez, ils sont à l'ombre du bouton. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je peux forcer un petit peu l'ombre. Juste là. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et je vais même mettre une petite touche. Une vraie kiki. Voilà. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Hop là. Je continue. Celle-ci, elle est vraiment en pleine lumière aussi. Donc vraiment, mon jus est très clair. On est dans ce que j'appelle le thé, là. Dans la catégorie de jus. Ça aussi, on l'a appris. Hop là. Là, ici, on aura notre bouton à travailler en vert. Le bout qui est plissé. Donc là, je suis avec mon symbiose numéro 8. Comme ça, je travaille finement. Et limite, là, je pourrais vraiment venir juste jouer avec le grain du papier. Vous savez comment on a fait pour la peau d'orange ? Voilà. Hop. Là, il a perdu un pétale. Elle a perdu un pétale. Je regarde vos petits commentaires en même temps. Merci Nadine. Merci Radja. Je vous montrerai après. C'est bien. Il va y avoir plein de marguerites. Ça va être le printemps avant l'heure sur le groupe. Sur le groupe des étoiles et sur le groupe. Je suis bien dans mon aquarelle. Ça, c'est cool. J'aime bien après quand on fait des lives comme ça parce qu'on met des fleurs. On a mis des petits chats. Plein. Sur le groupe et moi, j'adore ça. C'est vraiment top. Hop là. Vous voyez ? C'est très lumineux en fait. Très, très lumineux. Puis là, en plus, on va faire le bouton en dessous qui sera foncé. Ça, ça sera vert. Ça, ça sera vert. Là aussi. Donc, je fais celle-ci. La petite dernière. Hop. Alors, comment j'ai fait ça ? J'avais le bouton. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je ne me souviens plus. On va voir. Ce n'est pas grave. Des fois, je fais des trucs et je ne sais plus ce que je fais. Je suis tellement dans l'intuitif que... Alors, ces pétales-là, vous voyez précisément, surtout celui-là, il est vraiment dans l'ombre parce qu'il est en dessous. Donc là, je laisse un petit peu moins de blanc sur celui-là. Vous êtes dedans ? Oui, c'est bon. Je vérifie quand même. Là, et plus on remonte, et plus il va être... dans la lumière. Donc, mon jus est de plus en plus clair. D'accord ? Donc, du coup, là, je sais que ça, je peux le foncer un petit peu. Voilà. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est chouette. Vous voyez ? Moi, j'adore. Encore une fois, je ne sais pas que je m'auto-congratule. J'adore jouer, en fait. C'est ça que je veux dire. Je suis désolée, mais je ne peux pas le réprimer. C'est vraiment un jeu pour moi. Voilà. Et donc, vous voyez, on alterne. On fait des endroits un peu plus foncés que d'autres. Et ça nous permet de donner du volume, encore une fois, et du rythme. à nos marguerites. Christine qui dit, c'est top, j'adore morderie. Maraja, je viens de vider mon spray de nettoyage. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça, Adja. Je crois qu'on a l'a toutes fait, ça. Alors, par contre, tu le raseras bien, bien, bien. Tu n'as plus du tout de liquide dedans. Tu vas avoir de la mousse sur ton aquarelle après. Bon, je reviens au verre. Je reviens au verre pour faire par endroit, s'il y a besoin. Vous voyez, comme ici, hop, on voit un peu en dessous le bouton. Donc, pareil, je fonce une partie pour lui donner un petit peu de, comment dire, de volume. J'y arrive. Là aussi. Oups. Hop là. S'il y en a trop, vous essuyez votre finceau et on vient aspirer. Ça, vous le savez aussi, maintenant. Hop. Voilà. Juste ma tige qui n'est pas vraiment au bon endroit. Ce n'est pas le grave. Et on peut s'amuser. Moi, j'aime bien faire ça. Alors, c'est surtout sur les... On en fera des coquelicots comme ça. Ah, j'aimerais bien. Par endroit, j'aime bien faire comme si ma tige avait été un petit peu prelue. Voilà. C'est surtout les trucs de coquelicots, ça, mais j'aime bien. Ça donne un petit effet un peu sympa. Voilà. Ça donne un petit effet de matière. Voilà. On va faire maintenant des petits boutons. Donc, c'est pareil. Hop. Je pose une première couche. Donc là, j'enlève un peu de ce côté. Je viens rajouter dans la fusion, là où, selon moi, c'est le plus foncé. Je fais mes petits poilous. Voilà. Et là, ce qui va être joli, c'est de mettre le rose sty qui va venir fuser un peu dans l'autre vert. Ça, j'adore. Voilà. On laisse un tout petit peu de blanc. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais voyez, le rose, il vient fuser un petit peu dans le vert. C'est vraiment histoire de symboliser, en fait, ces petits boutons. Hop là. Je fais l'autre à côté. Alors là, vous voyez, par défaut, j'ai voulu mettre... Je me suis trompée. J'ai voulu mettre... Par défaut, je fais toujours ça. Alors, des fois, je me fais avoir... J'ai voulu mettre le plus foncé à gauche, mais en fait, la lumière, là, elle vient dessus. Donc, le plus foncé va être dessous. Mais ouais, il faut toujours essayer d'aller à la logique. D'accord ? Essayez vraiment d'être cohérente, cohérent dans ce que vous faites. Hop, un petit peu. De rose, pareil, qui vient fuser. Hop, voilà. Voilà. D'accord ? Je retravaille un petit peu ma tige. Comme ça, on la voit jusqu'en bas. Voilà. D'accord ? Et ces points blancs, moi, j'adore. Franchement, les petits points blancs autour, comme ça, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous plaît ? Alors, on va faire le petit bourdon ? Vous avez envie de faire le petit bourdon ou pas ? Dites-moi. Alors, lui, pareil, je l'ai fait complètement dans le loose. Je n'arriverai pas à le refaire exactement pareil. Je ne pense pas. Je vais essayer. Je vais essayer de faire le petit bourdon. Ça m'a pris comme ça l'autre fois. Hop, allez. Alors, le petit bourdon. Si vous vous sentez d'abord le dessiner, vous le faites. D'accord ? On va le faire, tiens. Si vous voulez, on va le dessiner avant. Comme ça, ce sera plus simple aussi pour vous. Donc, on va dire qu'on va le faire par ici. D'accord ? Donc, le bourdon, il est composé d'une petite tête, un peu penchée en avant. D'un premier, hop, d'un premier corps jaune. Un autre, on va dire, marron. Enfin, c'est plusieurs petites, hop. Bon, ça fait plus une chenille, là, ce que j'ai fait. Comment j'ai fait ça, moi ? Pourtant, là, c'était cohérent quand je l'ai fait. Hop. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Alors, là, vous m'entendez, normalement, je suis passée par l'écran de vos PC et vous voyez quelque chose a mal tourné. Merci. Je me rends compte. Zut, zut, zut. Et il ne veut plus. Ah ! Bon. Comment je fais ? 16h30, non ? Alors, ce qu'on va faire... J'essaie, bien. Est-ce que vous me voyez ou pas encore ? Non, vous ne me voyez plus, là. Ah, je n'ai même plus le tchatch. Ah, zut. Alors, ce que je vais faire... Je ne sais pas si vous m'entendez. Celles qui ont mon numéro, n'hésitez pas. Agnès, si tu es là... Ah, comment je peux faire ? Non, si je vais être obligée d'arrêter. Il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un petit plantage. Est-ce que vous m'entendez ou pas ? Je suis toujours en train d'enregistrer. Bon, ben, écoutez. Je vais être obligée d'arrêter. Je vais être obligée d'arrêter. Je regarde vos commentaires. Alors, moi, j'ai le son et l'image. Ah, super, j'ai vos commentaires. Donc, vous me voyez. Je te vois en grand. Ah, super. Donc, vous me voyez, moi. Mais vous ne voyez plus mon dessin. C'est ça ? Excusez-moi. Là, c'est les joies du direct. Oui, Virginie, c'est bon. En fait, vous me voyez, moi. Vous m'entendez, moi. Mais vous ne voyez plus mon dessin. C'est ça ? N'arrête pas, c'est bon. OK. Oh, purée, j'ai failli arrêter parce que je ne voyais plus. Mais en fait, je ne peux plus vous filmer avec ça. Vous voyez ? Vous êtes en direct avec moi. Et en fait, il ne veut plus aller dans ce trimestre. Ici. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut plus. Pourtant, vous voyez, ça s'arrête. Elle ne veut pas aller plus loin. Il y a un problème avec ce trimestre. Donc, je vais essayer de basculer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra avec laquelle vous me voyez. Du coup, moi, je ne vous verrai plus. Et on va essayer de faire ça comme ça. D'accord ? Pour la fin, je suis désolée. Vraiment. Hop. Je vais enlever ça. Ça ne sert à rien. Hop. Et je vais essayer. Alors là, par contre, comment je vais faire ? Ça va bouger un peu. Parce qu'avec ça, ce n'est vraiment pas terrible. En plus, je l'avais vraiment biscottier. Alors, attendez. Hop là. Parce que là, je ne peux pas la mettre au-dessus. Je ne peux vraiment pas la mettre au-dessus. Alors, attendez. Je vais essayer un truc quand même. Ah, purée. On va essayer. D'accord ? On est dans le... On est dans le moule. Hop, 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 hop. Regardez-moi ça. C'est magique. Je suis trop forte, les filles. N'empêche. Hop là. Les filles et les garçons. Il y a quand même des garçons. Alors, je ne suis pas au-dessus comme je voudrais. Mais en attendant, ce n'est pas mal. Est-ce que ça vous va comme ça à peu près ? Coucou, j'arrive. Gali, j'espère que tu vas bien. Mais on vient de rencontrer un petit souci. Ma tablette ne veut plus filmer. Je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez. Je voudrais bien vous mettre... Hop là. À peu près comme ça. C'est parce que sur YouTube, tu avais programmé le live à 16h30. Oui, mais il n'est même pas à 16h30 en fait. C'est ça le truc ? Il est que 16h17 ? Peut-être. Je ne sais pas. Écoute. Peut-être. Je ne sais pas. On va terminer comme ça. Je vous montrerai. J'essaierai de vous faire ça. D'accord ? On va essayer de faire ça comme ça. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment... Pas de... Voilà. Oh, mais regardez ça. Et on va y arriver. Bon, la lumière, elle n'est pas... Si, ça va quand même, la lumière. On va terminer quand même. Alors, c'est marrant parce que j'ai la caméra qui est entre moi et ma feuille. Allez, on ne se démontre pas. On ne se démontre pas. On ne se démontre pas. Alors, mon dessin du coup, de base, que je vois à peu près ce que j'ai fait la première fois. Donc là, on va faire juste des tâches. On ne va pas se prendre la tête. Je prends un petit peu de terre d'ombre naturelle. Et donc, je vais faire sa tête. Donc, je pose ma peinture. Alors, là, j'ai tous les fils. Hop, je me rapproche mon eau. Je pose un peu de peinture et je viens étaler. Vous voyez, hop, pour avoir, comme d'habitude, différentes tonalités. Vous voyez, c'est vraiment ce que je recherche. Je vais chercher mon jaune. Toujours le même. Bon, je saurai pour la prochaine fois que ça ne lui plaît pas. Et là, je vais mettre un petit peu de jaune qui va fuser un peu dans mon marron. D'accord ? Là, j'aurai du marron. Après, j'aurai encore un petit peu de jaune. Donc, je le place. Et après, encore du marron. D'accord ? On a presque terminé de toutes les manières. Hop, je vais rechercher mon marron. Et je viens le mettre ici. Hop là. Et vous voyez, je joue un petit peu avec les fusions. Voilà. Je ne veux pas quelque chose de trop foncé. On peut dire qu'on lui fait un petit peu des poils. Vous savez, un petit duvet. Voilà. Voilà. J'essaye, parce qu'on lui fait ses patounes. Voilà. On peut lui faire ses petites antennes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de faire... Alors, on rince bien. Et on va aller chercher, vous voyez. On va aller chercher la peinture du bas pour créer la transparence comme ça de l'aile. Et là, on fait juste un côté. On ne fait que les suggérer. D'accord ? On ne veut pas que ce soit... Vous voyez ? On ne veut pas que ce soit trop... On veut que ce soit vraiment juste suggéré. Les bourdons, ça te connaît ? Anna ! Oh là là ! Merci, Raja. C'est trop gentil ce que tu me dis. Merci aussi, Raphaël. Voilà. Très bien. Vous voyez, on s'adapte, on s'adapte. Et là, en fait, on va attendre que ça sèche. Oh si, vous voyez, j'ai tellement pas mis d'eau. Qu'on peut s'amuser. Je souffle un peu quand même. Je disperse mes microbes dans la chambre. Il faudra bien que j'aère après. Je souffle un petit peu. Et on peut faire, mais alors, un tout petit peu. Un tout petit peu. Très léger, n'est-ce pas ? Un, deux, trois, ramification, ramure, je ne sais pas comment vous voulez dire, comment vous voulez appeler ça, dans l'aile. Dans les deux ailes, d'ailleurs. D'accord ? Voilà. À peine. Vraiment, on ne fait que suggéré. D'accord ? On reste dans le style du reste de l'aquarelle. D'accord ? Et là, on va refaire des petites projections. Alors, je crois que c'est toi, Patricia, tu es encore là. C'est vrai que c'était juste avant que je tombe vraiment malade. Tu m'avais demandé, quand on fait les projections, effectivement, quand on fait, alors j'ai essayé de mettre devant, quand on fait comme ça, effectivement, ça envoie des projections un peu en ligne. C'est toi, Patricia, qui m'avait demandé ça. Je ne sais pas si tu es encore là. Donc, ce n'est pas grave. Mais au moins, tu les contrôles un petit peu. D'accord ? Merci, Christine. Mais là, on va en faire... Alors, je mouille bien mon pinceau. Je prends un petit peu de pigment. Hop ! Je vais en faire des petites. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de place, est-ce qu'il va vouloir ? Non, évidemment. Évidemment que non, je n'ai pas assez de place. Comme j'ai la caméra juste devant, je vais essayer comme ça. Attendez. Ça ne veut pas. Il faut que je prenne un autre truc. Hop ! On réessaye, ce n'est pas grave. On s'amuse. Ah, voilà. Vous voyez, je fais des petites projections autour. Vraiment pour rester dans le reste. Vous voyez ? Voilà. Hop ! Dans le reste de ce qu'on a fait. D'accord ? Et voilà. Notre petit bourdon. Aussi simple que ça. Hop ! Je recule un petit peu. Vous voyez un peu le bordel sur mon bureau. Ce souk, plutôt. Et voilà. Ça vous fait, vous voyez, un petit bourdon qui s'approche gentiment de la marguerite. Et vous avez une jolie aquarelle printanière. Voilà ! Tu vas la chercher, la petite diète. Oui, c'est ça, absolument. Magnifique ! Elle me dit, Josiane, c'est trop gentil. Josiane, merci beaucoup. Merci Anna aussi. Voilà. Alors, je suis désolée pour la fin de cette vidéo qui est un petit peu chaotique. En plus, vous êtes 83 quand même pour un mardi après-midi. Ça me fait trop plaisir. Vraiment. Avec quoi les petites lignes dans les ailes ? C'est mon symbiose numéro 8. Oui, je crois que c'était mon numéro 8. Ouais, c'est ça. Après, un pinceau à bout très, 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 très pointu. Voilà. Ça vous ira... Ça sera très, très bien. D'accord ? Vraiment. Alors, attendez. Je vais revenir un petit peu sur moi si vous voulez. Vous allez revoir ma belle... J'ai ma jolie tête. Si vous voulez. Hop. Voilà. On va y arriver. Vous avez vraiment... Vous avez... Attendez, je me recule parce que là, vous allez voir les points noirs sur mon nez. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas. Je suis un peu prêt. parce que je me vois là-bas. Il faut que je vous regarde. Donc, vraiment. N'hésitez pas à poster vos jolies aquarelles sur le groupe Je suis bien dans mon aquarelle. Pour toutes celles qui veulent aller plus loin, vous avez dans le descriptif les avantages de l'abonnement étoile pour seulement 25 euros par mois. Vous avez beaucoup de tutos, beaucoup de lives. Même fatiguée, même malade. Je fais mes lives. Ah oui, je vous avais dit. Est-ce que vous avez envie de voir ? Parce que du coup, moi, je ne vois plus. Avec quoi peut-on remplacer le rose ? Tu me l'as dit déjà, Raphaël. Le rose que tu as. Tu disais non, je ne t'ai pas répondu, Raphaël. C'est ça ? C'est pour ça que tu me reposes la question. C'est ça ? Bravo, merci, me dit Yolande. Vous êtes trop gentille. Super, bleu bourdon. Super. Je suis contente, si ça vous plaît. Le rose, en fait, Raphaël, il faut que tu fasses un mélange. Si tu as déjà un rose et que tu as un peu de violet, un peu de bleu, tu rajoutes un peu de bleu dans ton rose. Ce qui fait que ça va bleuir ton rose et tu pourras mettre ça, si tu veux. D'accord ? Et si tu n'as pas de violet de dioxazine, pareil, tu prends un rose et tu mets un peu plus soutenu dans ton bleu et ton rose. D'accord ? Tu joues avec ça. Ok, Raphaël ? Voilà. Voilà. C'est bon pour aujourd'hui. Je regarde. Je suis désolée. Vous voyez mon profil, un coup de face, un coup de profil. C'est complètement dans le lâcher-prise. C'est ça aussi, le lâcher-prise. On ne contrôle pas tout. Toujours tout. Donc là, on a eu un super exemple. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais aller manger du miel. Qu'est-ce que m'a dit tout à l'heure Claude ? De l'eau chaude, du miel. Ça va me faire du bien. Surtout que demain matin, j'ai un cours. Donc, il faut vraiment que je sois au taquet demain matin. Et je reviens très vite vers vous, mes jolies étoiles, celles de l'abonnement étoile. Je vous ai préparé un mois de décembre. Enfin, j'ai fait tout le croquis. Donc, je vous finis le dessin. Et là, on va avoir une nouvelle technique de dessin. Je pense que ça va vous plaire pour reproduire un dessin. Là, vous n'aurez même pas besoin que je vous corrige après. Je suis sûre. D'accord ? Donc, je vous embrasse très très fort. Alors, Raphaël, oui, s'il te plaît. À quoi tu m'as répondu ? Je t'envoie de ma chaleur. Merci Sandrine. Tu es adorable. Merci Virginie pour cet après-midi. Reposez-vous. Oui, là, je vais aller me reposer un petit peu, un petit peu, j'avoue. Vraiment. Du citron, c'est ça ? Vous êtes des mères pour moi. Vraiment, vous êtes trop gentil pour moi. L'abeille, waouh, l'abeille. Oh, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Tiens, je vais la remettre comme ça. Donc ça, c'est la jolie aquarelle qu'on a fait aujourd'hui. Et vraiment, j'ai été super, super, super contente de la faire avec vous. J'ai chaud. J'ai mal à la gorge. Je sens que j'ai la température qui remonte un petit peu. Mais j'étais vraiment ravie, ravie, ravie quand même d'être avec vous. Ça me fait trop plaisir. Mais vraiment, c'est des belles ondes et ça, ça guérit. Ça guérit, ça guérit. Plein de gros bisous me dit Lidia. Lidia. T'as vu comment j'ai rattrapé ça ? À très, très bientôt. Gali qui me dit c'était court, mais c'était bien. Super, Gali, t'auras le replay juste après. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Il y a Béatrice qui me dit merci. Oui, je vais aller me reposer, promis. Laurence qui dit super, belle soirée Virginie. Tu es, oh mais t'es trop gentille. T'es trop gentille, Laurence. Raphaël qui dit merci beaucoup. Si, si, j'ai le violet, ah bah génial. Si tu as le violet, beaucoup pour, non, non, c'est pas des efforts, ça me fait trop plaisir. Voilà, on t'embrasse, on te souhaite de tout le temps se sentir mieux. Oui, ça va déjà mieux, ne vous inquiétez pas. À très, très bientôt. Oui, je vais me soigner, promis. Le Covid n'aura pas raison de moi. Surtout pas de ma bonne humeur et de mon plaisir d'être avec vous. D'accord ? Je vous embrasse très, très, très fort, vraiment, mais vraiment. n'imaginez pas combien je suis contente d'avoir été là cet après-midi. Et on se retrouve très bientôt. Et normalement, pas dimanche, parce que le week-end prochain, j'ai du monde à la maison, mais le week-end d'après, on verra. Ou peut-être un mardi après-midi. Moi, j'aime bien le mardi après-midi. En fin de compte, la connexion, elle est plutôt pas mal. Vraiment. Et puis là, vous êtes plus disponible, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Richard. Ça me fait plaisir. Bernadette, on peint quoi ? On peint quoi quand, Bernadette ? J'ai pas compris ta question là. On peint quoi, on peint quoi ? Tu me diras, Christine, super, plein de bisous. Oui, plein de bisous, je vous embrasse sans les microbes. Je les garde pour moi. J'en ai encore un tout petit peu. Faut que je me teste parce que là, je suis à 5 jours. Je pense que c'est bientôt terminé. J'attends demain pour me retester, mais je pense que là, c'est quasiment bon. Et, oh, merci Sandrine. Oh, mais ça me touche, Sandrine. mais vraiment, c'est incroyable, c'est dingue l'énergie qui dégage ma belle. Mais vraiment, c'est incroyable. Et bon cours d'anglais. C'est à toi maintenant les lives. Allez, je vous embrasse toutes très 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 fort. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous avec vraiment, avec cette aquarelle, vous pouvez vraiment vous éclater. Mais vraiment, vous pouvez vous éclater. Lâchez-vous sur les verbes. D'accord ? C'est vrai ? Allez, je vous embrasse très très fort. Je vais vous laisser partir. On est encore 74 à regarder. je vais couper et vous avez le replay qui est là dans 5 minutes le temps qui charge sur YouTube. D'accord ? Je vous embrasse. Je vous embrasse mes belles étoiles. Il faut que j'aille reposer ma voix. À très très bientôt. À très bientôt. Et je coupe. Mon joli sourire de profil avec mon joli nez. Allez, je vous embrasse. Vraiment, je suis trop contente. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada